Attends, j'ai un truc à dire. Oui, avec plaisir. Je vous partage en live. On a inventé une nouvelle discipline dans l'association. Et j'aimerais vous le partager à la communauté mondiale des monocyclistes. On se met au basket chez Mona, c'est mon association à Nantes. Et la dernière fois, on était 4 monocyclistes. On fait ça le mardi soir. Avec 4 monodifférents. Pour faire du basket, on avait un 29 pouces avec des manivelles 125. On avait un trial avec des très grandes manivelles. Genre des 145. Et très bas en plus. On avait un freestyle. Des toutes petites manivelles très grandes. Et on avait un 24. Donc là, on se dit, en plus, avec des niveaux de basket très différents. Un débutant sur un 24. Et ils n'avaient pas de ballon. Avec plein de tailles de roues différentes, de manivelles et tout ça. Et il faut savoir un truc, c'est qu'en monocycliste, quand on a la roue, la taille de roue qui change et aussi la longueur des manivelles qui changent, les sensations sont extrêmement différentes au niveau du recrutement du cycle. Donc là, on s'est dit, ça va être compliqué de jouer. Surtout que la personne qui était sur son 29 et a débuté un peu, elle avait déjà du mal à driveler. C'était la cata. Donc on s'est dit, on va faire, on appelle ça le mono switch basket. C'est que donc, on fait des équipes de deux. Et dès qu'il y a une faute ou un panier qui est marqué, on change de mono. Ce qui est marrant parce qu'à chaque fois, tu te retrouves avec des sensations différentes. Donc à un moment, tu marques un panier, tu es content et tu te dis, oh non, je me retrouve encore avec le 29, ça va être la galère. On a passé un très bon moment. On a joué deux heures sans pause alors que d'habitude, bon, on joue une demi-heure. Donc voilà, je conseille cette pratique si on a des roues différentes et ça apprend aussi à tourner un peu et d'être à l'aise sur plusieurs styles de monocycles. Et oui, c'est sûr qu'en plus, avec le 29 pouces, il faut savoir que c'est compliqué de s'arrêter vite et d'accélérer vite. Du coup, la personne qui est au 29 pouces, ça doit avoir une inertie gigantesque, ça doit être un véritable cauchemar. Mais ça fait un temps danser... Oui ? Au sein de mon association Mona, je suis, on m'appelle sac à patates dans le milieu parce que j'ai la particularité de ne mettre aucun panier et de faire le tir de grand-mère là. Et bien, sachez qu'en 29, j'ai mis tout, j'ai jamais mis autant de paniers qu'en 29. Et voilà. Donc maintenant, c'était plus grande qui était ta taille idéale, c'est pour ça. Exactement. Que des docks. Et oui, ça me fait un peu penser aussi au bourrin-bol. D'ailleurs, je ne sais pas si ça existe encore toujours, le bourrin-bol, qui était un sport qui était fait pendant une convention de monocyclistes qui était une sorte de foot, mais à monocycle. Alors, je n'ai pas connu ça. Nico, il me semble que tu en as fait quelques-uns. Bourrin-bol, foot-ruthbi, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Mais je ne sais pas, je ne sais pas s'ils font toujours. Après, ce serait le genre de sport, un genre d'activité qu'ils font sur les conventions plus où ils font des jeux comme il y a du jeu dans Tarou, voilà, à Fort Kalki, il y a plusieurs... Ce n'est pas une discipline, c'est plus un jeu fait entre amis. Il y a beaucoup de blessés et que c'était un peu dangereux. Je crois qu'il y en a plus. Je crois que oui, c'est le genre d'activité. En monocycle, à partir du moment où on commence à bourriner, généralement, ça finit mal. Tout est dans le nom. Bourrin-bol, ça veut tout dire. Mais il y a eu plein de jeux qui ont été décédés. Il y a plein de jeux qui sont très drôles à faire en monocycle. Généralement, c'est ce qui plaît bien sur les conventions. C'est plutôt la partie jeu. Donc oui, il ne faut pas hésiter à en inventer. Du coup, ça a l'air d'être sympa de pouvoir faire ça. Il ne faut pas jouer entre les enfants et les adultes parce que pour changer les monos, ça ne doit pas être pratique. Mais du coup, ça peut être marrant de mettre ça en place. On va proposer ça au bain. Écoute, Nico, au prochain stage, on sait ce qu'on a à faire quand on sera tous ensemble. On ramène tous un monocycle différent. Moi, du coup, j'attègrerais les 12 pouces et puis des girafes. Oh, les girafes ! Donc les girafes qui sont des monocycles très très hauts avec du coup une roue en bas et les pédales beaucoup plus hauts et il y a soit une chaîne qui relie la pédale, qui relie pédalier à la roue soit d'autres roues pour faire l'entraînement. Du coup, en girafes, ça va être incroyable parce que du coup, on va être limite au-dessus du panier. Donc oui, ça peut être marrant. Par contre, au moment où tu tombes, il va falloir que les gens se poussent vite autour. Et il ne faut pas faire du boring ball en girafes du coup. Oh ! C'est encore un niveau au-dessus. Panier a eu l'idée et c'est foutu. Oh là là. Mardi prochain, on vous envoie une vidéo mais... Boring ball girafes. Une vidéo, très bien. On attend ça. Sous-titrage Société Radio-Canada